L'œuvre de la grande sculpture gréco-romaine Aujourd'hui, c'est une œuvre de la grande sculpture gréco-romaine que nous voudrions vous présenter. Non pas la Vénus de Milo, chef-d'œuvre incontestable, mais trop connue peut-être, et par la même devenue presque banale, mais une œuvre qui s'appelle Le Gladiateur Borghese. Ce nom, d'ailleurs, étant un nom, nous le verrons, tout à fait faux. Pourquoi tout d'abord ce nom de Borghese, nom d'une grande famille italienne, a collé à cette statue ? Tout simplement parce que, comme beaucoup d'antiques du Louvre, elle provient de la collection du prince Borghese, le beau-frère de Napoléon, qui l'a vendue en 1808. Mais elle avait été trouvée, bien auparavant, nous le savons, au début du XVIIe siècle, en Italie, plus précisément à Anzio, au sud-ouest de Rome. Et c'est là un fait intéressant à noter. C'est un de ces antiques connus depuis fort longtemps, en particulier des sculpteurs, des sculpteurs du XVIIe siècle, qui d'ailleurs, le fait aussi est assez courant, n'ont pas hésité à compléter, à restaurer, comme ça se faisait alors, ce qui manquait de la statue, c'est-à-dire, en l'occurrence, les bras. Et ainsi, on l'a transformée en un gladiateur. En fait, l'œuvre reste d'interprétations assez difficiles, disons, énigmatiques. C'est sans aucun doute un combattant, mais qui peut-être faisait partie d'un groupe. On peut en effet imaginer que le guerrier avait un autre personnage qui le surplombait, probablement un cavalier, peut-être une amazone. On possède, heureusement, d'autres éléments qui apportent un peu plus de certitude. Tout d'abord, l'auteur même de cette statue. L'œuvre est en effet signée, et c'est l'un des rares originaux grecs qui porte la signature, le nom du sculpteur, Agasias d'Éphèse, en Asie mineure, fils d'Ocythéos. La date aussi est assez claire. Le caractère même de l'inscription, le style général de l'œuvre, permettent de la placer avec une relative certitude dans la première moitié du premier siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire environ entre 100 et 50 avant notre ère. À une époque, donc, où les Romains se sont déjà rendus maîtres de l'ensemble du monde méditerranéen, et en particulier de la Grèce, mais aussi au moment où les riches Romains des derniers temps de la République sont tout entiers pénétrés, acquis, à la culture grecque. Ainsi, la statue d'Agasias d'Éphèse se place à la charnière de deux époques, à la charnière de la civilisation grecque et du monde romain, mais elle est surtout un point d'aboutissement, une sorte d'achèvement de trois siècles de recherche des sculpteurs hélénistiques. Le mouvement circulaire qui occupe complètement l'espace provoque une tension musculaire qui permet au sculpteur de déployer toute sa maîtrise, toute sa science de l'anatomie avec un luxe de détails tout à fait étonnants comme cette veine qui court sur le long de la cuisse ou bien ce mollet creusé de sillons profonds. Quant au visage, il est frappant par son pathétique que rend l'attention des traits, ce pathétique qui accompagne l'action. Tout cela annonce l'art des sculpteurs baroques comme en Italie le Bernin, comme chez nous en France Puget. N'oublions pas d'ailleurs qu'une œuvre comme celle-ci était déjà connue de leur temps au XVIIe siècle.